Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. Il nous restait une braise mélancolique à sauver du serpent. Va-t-on y arriver ? Réponse tout de suite. Donc on se retrouve où on s'était laissé. On va prendre le petit raccourci pour descendre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est atteindre ce coffre, déjà. Ça, ça va être faisable. Mais pour ça, il va falloir se débarrasser du serpent, au moins un petit peu. Ici, on ne peut pas toucher au cristal. Je peux poser mon levier que j'ai trouvé dernière fois. On va l'essayer un petit coup pour voir ce qu'il fait. Il permet de monter cette plateforme-là. Là, comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce que je peux faire ça ? C'est là. Je dégage le chemin. Et je passe dans l'autre sens. Et c'est le moment où on se dit, mais on n'a pas de lumière en fait. Il faut qu'on l'amène là. Et on n'a tout simplement pas de lumière. Si, elle est là. Elle est au niveau du levier. Voilà, elle est en haut. Tout veut bien. On va pouvoir tourner là. La lumière agissait comme un feu de signal, éloignant le serpent de la braise mélancolique. Ambor prit son courage à deux mains, même si elle se sentait minuscule face à cet énorme serpent. Et la braise mélancolique fut libérée de l'emprise du serpent. C'était notre objectif. Deuxième objectif, c'est d'aller ici de manière un peu intelligente. C'est-à-dire que... Il faut qu'on puisse grimper. Tout simplement. Je me mets à genoux dans une flaque. De petites pierres me percent le genou. La boue s'imprègne. Je n'en peux plus. La fatigue m'assaille. Je ne veux pas me pétrifier. On commence à sentir la panique. Notre ami le vagabond. On ne peut vraiment pas lui en vouloir d'avoir vu le monde se pétrifier. Je vais juste dégager le chemin. Voilà. Pour accéder à la braise. Les pensées de l'étranger remontaient librement. Ok. Donc c'est avec des tuyaux. On en a déjà eu un. Comme ça. L'invitation était claire. Ici, j'ai un autre tuyau. Certaines pensées étaient faciles à trouver. Donc ici, on alimente le verre. Parfait. On va pouvoir... Alimenter. Ici. Pour aller chercher cette pièce. D'autres n'étaient que des murmures. Alors. Je vais pouvoir la descendre, la pièce. Pour l'instant. Ce n'était pas forcément là que je voulais la mettre. Ce n'est pas très grave. Par contre, on va te mettre comme ça. Comme ça, on alimente le verre et on alimente le jaune. Ce qui fait qu'on a ici deux roues qui sont au verre. Par contre. Je te reprends. Parce que j'ai besoin de toi. On va alimenter le bleu. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont moins bien se passer. Le verre n'est plus alimenté du coup. Hop. Il faudra pouvoir le réalimenter. Et là du coup, j'ai plus de pièces. Donc je vais aller chercher celui-ci. Ah bah oui, je la pose comme ça. C'est exactement comme ça que je veux la poser. On récupère ça. De vieux sentiments exprimés dans un langage complexe. Alors. Qu'est-ce qui m'arrange ? Il va falloir que j'alimente le rouge. Pour alimenter le rouge. Je peux le mettre là. Voilà. Ici, on se doute bien que la position n'est pas la bonne. L'objectif étant d'alimenter le jaune. Donc là, on est à 2 sur 3. Vous voyez, les grosses roues sont vertes. vertes. Ici, je vais pouvoir faire ça comme ça. Sauf qu'on a un souci. C'est que, ici, ce n'est pas le... la bonne alimentation. Il me faudrait un plat. Il me faudrait un plat. Donc... Je vais venir récupérer ce plat-là. Que je mets ici. Pour alimenter le vert. Ça me permet d'alimenter le rouge ici. Forcément, comme je déshabille Pierre pour habiller Paul, ça monte et ça descend. Donc on n'est pas à 3 sur 3. Et ici, je récupère ceci. Ce qui est parfait. On sait qu'on va pouvoir le mettre là. Donc dans le bon sens, par contre. On a donc juste un souci. C'est que ce bleu n'est pas alimenté. Et que ce bleu, du coup... On voudrait peut-être l'alimenter. À partir de là. Pour pouvoir alimenter à la fois le vert et le bleu. Hop. Alors, j'ai pas vu. On y manque encore un. Un en haut. Du coup, c'est pas toi que j'ai besoin. C'est toi que j'ai besoin. On a vu que le rouge, il ne servait pas à grand chose. À part nous débloquer des choses, en fait. L'étranger avait beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà. C'est surtout le jaune qu'on voulait alimenter. Parce que vous voyez, c'est le jaune qui est relié aux différents puyaux. Par contre, moi je voudrais sortir. Voilà. Je crois que je dois choisir pour moi-même. Faire ses propres choix. Et bien nous, notre choix, ça va être de reprendre notre petit bateau. Au pagaie. Jusqu'à l'embarcadère. Et là, on est à 7 sur 7. Alors, au niveau du journal. On est à 39 sur 42. On va donc trouver les 3 derniers qui nous manquent. En tout cas, ici, on va pouvoir... Partir. Tu as fait de ton mieux, petite. Ton voyage t'attend. Ton voyage touche bientôt à sa fin, petite. Tu as ouvert la voie pour beaucoup d'autres. Je les guiderai quand tu ne seras plus là. Seul le roi de la forêt sait où se trouve le dernier feu de camp. Va lui poser tes questions. Sache que si tu reviens ici, tu seras toujours la bienvenue. Et comme à chaque fois, on peut parler avec chacun avant de partir. Merci. Prends soin de toi, mon ami. La majorité des choses qui m'inquiètent n'arrivera jamais. Je me sentais piégée depuis longtemps. Je ne peux pas passer. Hop. J'avais besoin de meilleurs amis. Je m'en rends compte aujourd'hui. Rien n'est sans fin. Rien. L'amour nous survit toujours. Et bien sur ces bonnes paroles, on va reprendre notre merveilleux petit canard. Et pour le coup, je vous disais, il nous manque trois notes. Je sais, il y en a une. Les deux autres, il est possible qu'on les ait loupées. On verra ça assez vite. Pour l'instant, on pagaille. Amber apprécia la bouffée d'air frais en sortant de la bonne grotte. La braise mélancolique était différente. Amber n'avait que sa belle mélodie en tête. J'ai été braise, j'ai été oiseau et j'ai été mélancolique. Rien à qui ne me corresponde. Je ne reviendrai ni flammes ni plumes. Je trouverai une alternative. Amber comprit ce qu'elle voulait dire et partit. On ne peut pas malheureusement pas aider tout le monde. Et on prend l'ascenseur. Ascenseur qui nous ramène à l'intersection. Amber avait le sentiment que quelque chose clochait. C'était silencieux. Il ne restait aucun oiseau. Du coup, on va aller voir. Effectivement, les oiseaux sont là. Nous, on va aller là discrètement dans leur dos. pour récupérer ce coffre-là. Il faut créer un barrage et s'aborder les bateaux. Cet endroit sera notre nouvelle maison. Nous resterons dans ce nid à tout jamais. Donc voilà, ça c'était la note dont je me souvenais. Je crains qu'on ait loupé les deux autres. On va voir ça tout de suite. Ah, te voilà. C'est de ta faute. Le roi n'est plus là. Il a disparu. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu racontes des mensonges, tu es fourbe. Nous n'avions aucun problème jusqu'à ton arrivée. Que s'est-il passé ? Le roi est mort. Mort ! Ils vont venir pour nous désormais. Tous ! Qui va venir pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne suis pas un vrai oiseau. Je porte juste un déguisement. Ce ne sont pas de vrais oiseaux. Qui va s'en occuper désormais ? Donc on a la confirmation que ce ne sont pas de vrais oiseaux. On s'en doutait. Il y a des petits emplacements pour les yeux dans leur déguisement. On va peut-être me placer un petit peu plus là. Non. Bien au milieu du coup. Bien au milieu. On peut passer. Il y a une tirette. On va tirer. Et on va entrer dans la cachette secrète. Des chaînes et des poulies à la base du siège. Cela semblait irréel. Le roi de la forêt n'était pas réel. Ça se referme derrière nous. Mais pas tout à fait. Des bateaux en mauvais état étaient éparpillés sur nous. Tu es bien courageuse petite. Puisque peu ont survécu à ce voyage. C'est le dernier feu de camp. La voie qui t'attend est ouverte. C'est à toi de décider de la suite. On peut terminer le voyage. On peut continuer d'essayer d'aider les autres. C'est la fin du chemin. C'est la fin du chemin. Tu as aidé tous ceux qui sont dans le besoin. L'heure est venue de terminer ton voyage. Dans ce cas là, terminons le voyage. Un bateau est là, immobile. Mais il appartient à quelqu'un d'autre. Une autre ? Leur voyage n'a pas été aussi fructueux que le tien. Va les chercher avant d'aller plus loin. Amber espérait trouver des réponses dans la clairière. On trouve quelqu'un. Derrière la marionnette du roi de la forêt se trouvait le vagabond en son habit rouge. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Pourquoi ne pas être resté en sécurité dans mon nid ? Tu ne comprends donc pas ? C'est tout ce qu'il y a. Il y a juste... La fin ? Quel espoir pouvons-nous en retirer ? L'étranger fit tomber le masque. Amber savait qu'ils disaient la vérité. Le chemin ne mêle nulle part. Et nous voyageons malgré tout. Disparaissant à l'horizon, les uns après les autres. Je n'en pouvais plus. J'ai fini par détruire les bateaux. Qu'ai-je fait ? Lentement, l'étranger se retira. Je voulais être un guide pour les autres. Comment sauver autrui quand sa lumière a disparu ? Et on va pouvoir l'aider. Les pensées du vagabond étaient embrouillées. A se cacher tous les jours derrière un masque. A regarder des petites braises pleines d'espoir arriver. Sachant très bien le chemin vide de sens qui les attendait. Au milieu de sa faible lumière se trouvait une douleur enterrée. Il avait vu ce qui l'affectionnait se transformer en braise mélancolique. Il avait mis tout son espoir de côté pour les protéger. Alors que les actes d'Amber avaient été tout l'inverse. Le vagabond chercha ses mots. Quand j'ai atteint ce lieu, j'ai découvert la vérité. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien après. Comment y faire face ? Je ne suis pas prêt. Alors, est-ce qu'on transmet notre espoir aux autres ou est-ce qu'on va de l'avant ? On va aller de l'avant. J'ai fait demi-tour. J'ai essayé d'arrêter les autres. J'ai construit un nid. C'était un beau désordre. Tu espères, tu essaies, tu échoues. Et puis c'est tout. Bah c'est important d'essayer. Je pensais les sauver. Qu'elles perdraient tout espoir si elles savaient. Mais sans objectif en vue, ces braises ont perdu tout espoir. Le vagabond respira un bon coup. Je pensais... Je pensais que ça les mènerait quelque part. Que ça signifierait quelque chose. Ember ne bougeait pas. Le chemin les avait menés en tant d'endroits. Et tant de braises avaient croisé leur chemin. Et... Alors est-ce que c'est pas grave d'avoir peur ? Ou est-ce que c'est le chemin qui compte ? Bah ce n'est pas grave d'avoir peur. Après ce que j'ai fait, je ne mérite pas d'aller plus loin. Il ne reste que mon bateau. Prends ma rame. Termine ton voyage. Quitte cet endroit. Ember savait que la fin l'attendait devant. Y en avait-il d'autres qui étaient prêtes, en dehors du vagabond ? Et bah nous irons ensemble. ... Sous-titrage MFP. ... 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